coucou la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo de notre rubrique santé du corps et des cheveux alors si vous êtes nouvellement arrivé sur la chaîne mon nom c'est rude et j'aime parler de la santé du corps et des cheveux et bien sûr j'aime vous dire j'aime vous mettre en garde concernant la santé comment la santé est vraiment vraiment important pour nous tous alors installez vous on va parler de quelques signes qui vous montre que votre corps est très fatigué et qu'il a besoin d'une bonne pause et qu'il a besoin bien sûr de bon détox afin de mieux fonctionner et vous portez très très bien alors aujourd'hui c'est aussi la fin de mon jeûne de jus et donc c'est la dernière journée vous pouvez voir j'ai mon jus avec moi alors si vous êtes nouvellement arrivé ici j'ai débuté il y a trois ans de cela un jeûne chaque année que je fais sur le long terme pour la santé du corps et bien sûr ça profite aussi à mes cheveux car beaucoup d'entre vous vous me connaissez à partir des cheveux car c'est comme ça que j'ai commencé mais la santé du corps est très important pour moi alors cette année on a fait 15 jours de jeûne et bien sûr vous n'avez pas été toutes capables de faire ça mais vous avez été nombreuses à m'accompagner durant la première semaine donc je vous remercie pour cela donc c'est la fin du jeûne maintenant et vous pouvez voir un petit peu de changement chez moi vous pouvez voir j'ai maigri un peu vous pouvez voir que ma peau est encore très très belle donc je suis vraiment contente et je suis très très satisfaite donc si vous voulez savoir de quoi je parle je vous mets le numéro de la vidéo où je vous explique c'est quoi le jeûne pourquoi le faire comment le faire et bien sûr faire le jeûne de la bonne manière car ça profite tellement bien à la santé du corps et ça va profiter à tout le monde d'accord donc voilà c'est la fin de mon jeûne je suis entièrement satisfaite je suis très contente mon corps me remercie je me sens extrêmement bien franchement pas de regrets c'était la meilleure chose et c'est comme ça que je commence toujours mon année depuis trois ans je tiens à faire un jeûne où je donne à mon corps un bon repos afin de détoxifier de toutes les choses que je mange qui n'ont pas été en faveur de ma santé donc avec mon jeûne je fais en sorte que je me rattrape et ça fait un bien faux vraiment faux à mon corps donc je le conseille à quiconque n'ayant pas de problème de santé bien entendu si vous avez un problème de santé je vous conseille totalement de parler à votre médecin avant de faire un jeûne c'est vraiment nécessaire alors aujourd'hui je viens vous parler de quelques signes qui vous montrent que votre corps est fatigué que votre corps a besoin d'un repos de toutes les fois où vous maltraitez votre corps soit par l'alimentation soit par d'autres facteurs qui sont dans votre vie alors je vous donne quelques signes et j'espère que ça va vous aider alors premièrement quand le corps est très fatigué vous allez voir peut-être une perte de poids inexpliquée ou une prise de poids inexpliquée dû au stress et aux facteurs de la vie courante ça c'est les tout premiers signes parfois pour beaucoup de gens que le corps vous envoie qu'il est fatigué parfois c'est à travers des ballonnements vous allez voir vous êtes souvent ballonné si votre alimentation n'est pas au top vous allez avoir des ballonnements et bien sûr si vous n'avez pas une bonne hydratation vous allez avoir des ballonnements aussi donc il ya aussi le fait que vous avez de la difficulté à gagner du poids ou à perdre du poids ça c'est aussi un signe que votre corps est fatigué qu'il a besoin d'une pause et bien sûr de repos ensuite vous avez le teint terne vous avez la peau qui n'est plus belle du tout ou vous avez plein d'acné vous avez plein de boutons partout c'est aussi un signe que votre corps a besoin peut-être d'un petit détox car comme je vous le dis souvent la santé du corps passe avant tout et c'est vraiment important de savoir que le corps votre corps vous porte donc si vous n'êtes pas en train de bien traiter de votre corps si vous n'êtes pas en train de lui donner les meilleurs nutriments possibles pour qu'il puisse continuer à vous porter votre corps va vous lâcher en pleine route et parfois c'est souvent quand c'est trop tard ou bien quand on est déjà en plein dans le problème qu'on se rencontre ok on doit faire une pause et ça ne doit pas être comme ça alors c'est mieux c'est toujours mieux de prévenir que guérir j'ai commencé à prendre soin de ma vie alors de mon corps un peu tard je dis un peu tard parce que je n'avais pas de routine en place concernant la santé de mon corps et c'est vraiment important d'avoir une routine pourquoi parce que quelque chose que vous répétez pour un but nécessaire c'est vraiment important de la même façon que vous appliquez plein de produits vous faites vos soins capillaires chaque semaine chaque deux semaines pour que vous ayez de beaux cheveux et bien c'est de la même façon pour le corps votre corps c'est comme une machine et donc il a besoin d'être réparé il a besoin d'être au repos s'il doit continuer à travailler pour vous et rester en pleine forme ensuite autre signe qui peut vous montrer que votre corps est fatigué que vous avez besoin d'un detox vous remarquez que vous avez la mauvaise haleine il ya beaucoup de gens qui n'ont pas de problème dentaire mais qui ont une mauvaise haleine soit parce qu'il ne pense que ces personnes là ne se ne s'hydrate pas souvent ou parce que le foie est en train de vous détoxifier ou bien le foie est en train de faire un travail colossal pour garder votre corps en santé ce qui fait que à travers la laine à travers l'odeur alors des odeurs corporelles votre corps dégage une mauvaise odeur votre bouche dégage une mauvaise odeur c'est le moment pour vous de vous asseoir de chercher tout ce qui peut aider votre corps à être en bonne santé parce que le corps communique avec nous de plusieurs façons de tellement de moyens que parfois on ignore et c'est quand on n'a plus le choix qu'on se pose et qu'on veut faire ci ou ça j'aurais aimé savoir des années de cela que le fait d'avoir alors de faire de la fièvre quasiment tous les soirs c'était ainsi que quelque chose alors que le corps se bat contre quelque chose mais je ne le savais pas aujourd'hui je suis souffrant d'une maladie auto immune je ne suis pas en train de dire que je suis responsable de cela pas du tout mais quand on sait comment agir on peut prendre des décisions beaucoup plus efficace et beaucoup plus alors qu'ils vont amener de meilleurs résultats d'accord ensuite vous avez des problèmes de transit ralenti c'est à dire vous êtes tout le temps constipé vous n'arrivez pas à aller à la selle de temps en temps quand le corps a besoin de rejeter tout ce qui n'est pas bon tout ce qui est des toxines pour le corps le corps a besoin de rejeter ça mais quand vous gardez ça à l'intérieur vous n'arrivez pas à rejeter ça pardon donc ça va poser problème à votre corps et c'est là qui va avoir peut-être besoin d'un docteur etc alors que il ya tellement de plantes qui peuvent aider bien sûr avec le transit qui peuvent aider on peut les incorporer bien sûr dans son alimentation comme je fais avec les jus par exemple je ne mange pas les alors je n'aime pas manger les légumes crus mais quand je mets dans mon extracteur de jus voilà mon corps à tous les bénéfices de ses légumes de ses fruits etc ensuite vous avez une fatigue inexpliquée je ne vais pas dire que le fait d'avoir une fatigue inexpliquée c'est parce que votre corps a besoin d'un détox etc parfois le problème peut être plus grave comme je vous le dis souvent je ne suis pas médecin je ne suis pas infirmière mais je fais de mon mieux pour savoir un petit peu plus sur la santé du corps et sur la santé en général donc quand vous avez une fatigue inexpliquée c'est vraiment le moment pour vous de regarder si votre alimentation est bien si vous buvez assez d'eau moi une chose que je remorque chez moi c'est que quand je suis fatiguée totalement c'est vraiment le moment pour moi de couper certains aliments c'est à dire je ne mange pas souvent le pain je ne mange pas beaucoup de riz mais j'aime bien ces aliments là il m'arrive parfois de manger et quand j'en mange c'est quand c'est quand même addictif comme aliment donc quand j'en mange j'en mange un peu trop et voilà je deviens toute ballonnée je commence à avoir des douleurs car à cause de la maladie auto-immune dont je souffre j'ai développé une sorte d'intolérance au gluten donc je sais ce que je dois faire je sais ce que je dois pas manger etc mais parfois je le fais on est humain on fait des erreurs mais à chaque fois j'essaie de faire de mon mieux d'avoir une alimentation qui garde mon corps en pleine forme qui garde mon corps en santé et surtout rappelez-vous que l'inactivité physique c'est vraiment mauvais pour notre corps donc je suis là pour vous rappeler de prendre soin de vous c'est important parce que j'en ai pas mal d'entre vous vous me dites ah oui c'est difficile etc je suis pas motivé mais rappelez-vous parfois on a la motivation mais on ne peut rien faire ce qui est important ce qu'il faut savoir c'est de vraiment trouver la force en vous de vous discipliner tout commence avec la discipline on peut être motivé mais si on n'est pas discipliné on ne va aller nulle part parce que parfois on perd la motivation et c'est important parce que croyez moi si on n'a pas la santé on ne vaut absolument rien la santé passe avant tout et en dernier lieu ainsi que je sais que parfois vous n'arrivez pas à le savoir mais c'est tellement important pour alors comme signal que le corps vous envoie c'est le mal-être d'accord vous vous sentez mal dans votre peau vous avez du stress tout le temps vous n'arrivez pas à expliquer qu'est-ce qui se passe dans votre vie parfois il faut juste changer la façon dont on fait les choses et tout est lié avec l'intestin tout est lié avec la santé du corps parce que la santé mentale que je pense parfois c'est vraiment alors c'est tout le temps très très important parce que quand on n'a pas la santé mentale la santé physique va être en déclin aussi j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises de ma vie je peux aller bien physiquement et le moment que le mental ne va pas bien tout part en vrille comme ça d'accord donc quand vous sentez que vous avez un mal-être que vous n'arrivez pas à expliquer qu'il n'y avait pas d'événement terrible dans votre vie vous n'avez pas eu d'incident récent dans votre vie mais vous ressentez ce mal-être c'est le moment pour vous de faire un petit détox faire un tour sur votre alimentation regardez comment se porte votre hydratation et à partir de là donnez à votre corps le moyen de vous aider donnez à votre corps le moyen de vous porter là où vous voulez aller dans la vie parce que s'il n'y a pas de santé il n'y a rien qui peut être achevé et parfois quand c'est trop tard qu'on veut prendre soin de soi c'est déjà trop tard mais avant qu'il soit trop tard rassurez vous prenez soin de vous parce que le corps c'est tout ce qu'on a pour nous porter et personne ne peut prendre soin de nous même que nous mêmes d'accord alors voilà j'espère que cette petite vidéo va vous aider ou bien qu'elle vous a plu et je vous retrouve très très prochainement à bientôt la famille